bonjour nous sommes mardi 5 5 juin et il est 8 heures moins 2 avant de conduire à l'école c'est si parce que c'est si ça va mieux aujourd'hui alors encore un petit peu mal au ventre t'as plus mal du tout chéri elle a encore un tout petit peu mal au ventre donc je vous prends avant d'aller conduire Stécie à l'école parce que je suis en sortie avec sa classe aujourd'hui on va faire un rallye citoyen dans une autre école alors je sais pas trop ce que c'est des ateliers sur la citoyenneté donc là je suis en train mais oui princesse elle réclame pour sortir elle voit qu'on s'habille donc elle pense qu'elle va venir avec alors elle pleure comme ça jusqu'à ce qu'on s'en va je suis en train de préparer mon petit déjeuner avec la confiture que j'ai fait hier donc je vais vous montrer en même temps je vais faire un gros plan sur la tartine hein alors je vais mettre ça sur des muffins anglais hop voilà alors j'ai juste mis un peu de beurre je vous montre la confiture avec les morceaux à l'intérieur de fraises j'essaye de voir voilà j'espère que vous voyez bien comment les morceaux ils sont confiés en fait alors mes muffins elles sont ils sont chauds donc du coup regardez là il y a un gros morceau de fraises et il est translucide il est presque voilà alors c'est une confiture qui reste quand même assez assez liquide qui est pas très très solide c'est pour ça qu'hier je disais que c'était une confiture parfaite pour mettre sur les les yaourts tous les fromages blancs ou ou la faiscelle ou voilà donc voilà et ça c'est pour moi parce que aujourd'hui j'ai une tête un peu fatiguée donc c'est peut-être pas le jour d'avoir un gros plan voilà alors donc ce matin bah du coup vous n'aurez pas beaucoup de vidéos parce que à mon avis je pourrais pas filmer il ya des enfants et tout donc ça va pas être possible et cet après midi c'est course donc vous aurez le retour de course avec la liste des menus à télécharger et puis et puis et puis et puis oui en fait je vais essayer de faire vite fait cet après midi j'ai juste ma salle de bain à faire donc ça devrait aller je vais la faire sur le coup de midi et le repas de ce midi comme je vous avais dit hier j'ai changé j'ai parce que ça aurait été trop compliqué pour moi de pouvoir tout faire en même temps et de pouvoir gérer le repas donc du coup ça va être du jambon grillé avec un beaucoup de ratatouille maison que j'aurai juste à réchauffer et du blé que je vais cuire en cinq minutes au cookeo donc comme ça voilà on même pas un quart d'heure le repas y est fait et ça me va très très bien mais je vais du coup aller déjeuner et me dépêcher parce que j'ai encore les cheveux tout à faire à stécie et là maintenant il est huit heures une et on doit être parti dans un quart d'heure 20 minutes grand max m'a dit à tout cas il est 11h53 et on vient de rentrer c'était vraiment chouette ce rallye citoyen c'était sur la moralité la citoyenneté enfin voilà tout ce qu'ils font maintenant qui remplace notre éducation civique de notre génération moi j'avais un stand sur les droits de l'enfant donc ils devaient avec la constitution des droits de l'enfant il y avait les lois enfin les droits qu'ils avaient il devait remettre certaines situations avec les droits en fait et puis ensuite ils avaient des photos et ils devaient en discuter en fait sur les photos sur on avait des enfants qui travaillent et tout qui discutait là dessus et il y avait des enfants qui il y avait des photos d'enfants qui s'étaient mal nourri qui se nourrissait avec des déchets et avait d'autres enfants avec des gros burgers dans la veille les mains et devait discuter là dessus et trouver des enfants qui travaillaient des enfants voilà ils ont devait donc voilà il se rendait un petit peu compte de ce qui de la chance qu'ils avaient aussi ensuite il y avait des ateliers où on lancé sur une discussion et puis et voilà on laissait l'enfant voir comment il réagissait donc par exemple il y avait un atelier où c'était un petit garçon on mettait l'enfant en situation où ton camarade te dit te fait promettre de pas répéter qu'il va le fut qui va fuguer qu'est ce que tu fais et voilà et du coup il ya un débat là dessus c'est vrai que c'est pas évident parce que ils doivent il y en a certains qui disent non moi j'ai promis je le fais pas il y en a qui disait mais non c'est dangereux de fuguer voilà donc du coup il parle là dessus ensuite il y avait un atelier avec premier secours donc c'était vachement intéressant ça il était souvent pris cet atelier les enfants couraient pour y aller non franchement c'est très très bien le fait de les mettre en situation comme ça c'est vraiment chouette bon bah là du coup je suis en train de préparer le repas et je vous ai filmé oui quelques j'ai su filmer un tout petit peu sans filmer les têtes donc voilà vous allez pouvoir voir un tout petit peu il y aura pas grand chose mais voilà je suis quand même film un petit peu donc là j'ai lancé le blé pour ce midi j'ai mis au cook et eau donc j'ai mis 300 g de blé pour nos quatre avec j'ai fait comme la cuisson du riz en fait voilà j'ai mis donc 300 g de riz 400 6 7 700 g d'eau voilà et puis j'ai mis en cuisson la moitié du temps de cuisson qui assure le paquet donc j'ai mis cinq minutes donc je verrai là je vais ouvrir mon beaucoup enfin essayer d'ouvrir mon bocal de ratatouille et je vais faire réchauffer ou tout seul et je vais le faire réchauffer et puis je vais faire juste griller mon jambon à griller voilà tout simple et ensuite on passera à table voilà voilà je vais m'occuper ma ratatouille tout à l'heure bon voilà on va passer à table donc ratatouille jambon grillé et c'est moule les loulous sont entrés de l'école un été chéri table tu t'es bien amusé ce matin c'était bien il y avait quoi aussi tu me dis à moi ce qu'il y avait même si j'étais là mais peut-être que les copains ça les a c'est ça les intéresse il y avait un truc où il y avait un monsieur expliqué comment faire un massage cardiaque et tout ce qui était pour la sécurité c'était chouette ça bah ouais je sais y avait trop de monde c'était un atelier qui était fort demandée donc du coup ben voilà elle n'a pas eu le temps de le faire elle était déçue elle aurait voulu le faire mais c'est vrai que les enfants couraient pour aller à cet atelier là comme quoi que ça intéresse les enfants mais je trouve que voilà ils devraient le faire ça devrait être obligatoire ça devrait faire partie des cours je trouve ça super important de savoir comment réagir quand quelqu'un fait un malaise ou quoi puis même pour les enfants ça les permet de de moins paniquer en fait de savoir ce qu'il faut faire c'est voilà mais bon malheureusement même au collège on a déjà parlé et voilà ils disent que c'est pas possible parce que il faut quelqu'un qui soit expérimenté que je trouve que nous changent tellement les lois au niveau d'éducation et tout je trouve que l'éducation devrait faire quelque chose pour que ça soit inscrit dans leur programme scolaire mais bon allez moi j'ai mangé tout à l'heure le dessert de ce midi c'est la du fromage bain avec de la confiture et du coup j'ai mis mon restant de confiture de fraises d'hier dessus je voulais vous faire voir vous allez voir je vous embête avec ma confiture je sais je sais voilà je vous montre regardez voyez les morceaux de fraises là il ya un morceau de fraises il est translucide il est confit avec là aussi avec le sucre et tout donc voilà quand je disais qu'elle était parfaite pour mettre sur un fromage lent bon allez j'arrête de vous embêter promis avec ma confiture c'était la dernière fois que je vous la montrer maintenant vous n'avez plus qu'à la faire si vous voulez y goûter parce que malheureusement je peux pas vous tendre la cuillère et vous la faire non c'est pas possible bon allez je vais donner ça à mes loulous coucou il est 13h17 et chéri vient de récupérer les loulous pour aller les déposer au collège et à l'école pour stécie là moi je suis en train de finir ce que j'avais à faire aujourd'hui donc je suis en train de nettoyer ma cuisine et en fait ben ce midi malgré que j'avais pas fait mon repas et j'ai dû tout faire j'ai su tout faire en une heure on va dire tout ce que j'avais à faire ma salle de bain et tout bon après la salle de bain c'est vrai que ça va assez vite à faire elle est faite ça fait partie de mes petites routines j'ai toujours un petit coup à faire donc du coup ça va relativement vite et comme j'ai une douche italienne qu'on a le carrelage et tout je dois pas brosser machin et tout je donne un coup avec mon voilà mon balai en fait enfin mon balai mon ce avec quoi je lave par terre voilà donc ça va vite il y a juste et puis la douche enfin le oui la douche je l'ai fait je le fais tous les jours donc elle est jamais très sale quoi en fait ben du coup là après quand chéri va arriver il va manger et on va aller faire les courses j'ai fini aussi ma liste des courses aussi non mais j'ai carburé je vous le dis hein ce matin franchement je m'étonne ça me fait tout le temps peur quand je suis pas là le matin parce que j'ai tout le temps peur de pas savoir gérer en fait mais là avec le repas que j'avais prévu j'avais vraiment pratiquement rien à faire c'est vraiment l'avantage des bocaux maison je trouve parce qu'en fait c'est maison mais vous avez juste à l'ouvrir à faire réchauffer quoi en fait c'est vraiment le truc l'avantage des bocaux j'adore ça parce que c'est mes ingrédients c'est mes recettes mais voilà bon après j'avoue il y a quand même certains trucs qui sont pas très bons en bocaux comme les haricots verts nous on n'aime pas j'ai déjà essayé plusieurs façons et voilà on y arrive c'est pas bon tout ce qui est chou aussi je sais pas si c'est parce que le chou on a tendance à fermenter en fait donc est ce que c'est ça mais tout ce qui est chou c'est pas bon non plus en bocaux on n'aime pas non plus on préfère les manger frais donc après qu'est ce que je fais encore en bocaux les betteraves ça c'est bon après tout ce qui est bolognaise et chili la dernière fois j'ai fait des rillettes aussi maison et franchement c'était c'est bon aussi ça marche super bien après tout ce qui est sauce tomate colis de tomate les tomates pelées qu'est ce que je fais encore en bocaux j'en fais pas mal quand même mais voilà il y a des trucs que je fais plus parce que pour avoir testé pas tout ce qui est confiture et tout aussi mais pour avoir testé où il ya des trucs qui sont pas bon enfin voilà après c'est peut-être moi qui arrive pas aussi mais les haricots verts oui je trouve si ils ont un goût donc du coup on met au congélateur bon moi je vais finir de laver ma maison et ensuite je vais m'installer un petit peu avec un café en attendant que chéri mange et ensuite on ira faire des courses et ce soir le repas c'est ah oui c'est encore un bocaux rôti de porc en gelée avec des pommes de terre rôti et de la salade de tomate et voilà le rôti de porc en gelée c'est pareil c'est un bocaux que je fais donc en fait là hier soir j'ai pris mon bocaux je l'ai mis au frigo parce que dans le cellier bon en ce moment il fait pas froid donc du coup la gelée a tendance à pas figer en fait elle reste plus ou moins liquide donc du coup je le mets dans le banon frigo quand j'en ai je sais que je vais le manger comme ça mais c'est pareil c'est vraiment le repas parfait aussi quand on a un peu pressé mais là ça va arriver la saison des bocaux donc je vais commencer à vous partager les recettes et tout et tout donc si vous voulez vous vous tentez vous testez vous lancer dans la fabrication beaucoup mais voilà en plus c'est bon moment là je finis de laver j'ai fini et aller à tout à l'heure voilà on vient de revenir des courses maintenant faut tout ranger ça c'est moins plaisant bon j'en ai eu pour 100 presque 165 euros 164 et des brouettes pour cinq personnes qui mangent matin midi et soir parce que dans le budget là il ya tout tout le mille et goûter les voilà tout ce qui manque là pour cette semaine puisque c'est les courses pour une semaine complète pour cette semaine c'est tout ce qui me manque c'est des croissants c'est tout ce qui manque pour une recette de cette semaine c'est tout tout le reste j'ai acheté au niveau de ben on va commencer je veux tout de suite vous dire au niveau de la viande oui j'ai fait mes courses à l'idale en belgique ça aussi donc il ya des produits qu'on trouve malheureusement pas en france mais enfin voilà je sais c'est vraiment bête parce qu'il ya vraiment des produits chouettes je trouve qu'on trouve en belgique et qu'on trouve pas en france je trouve que voilà ils devraient peut-être élargir leur gamme ou bref voilà donc on y go je commence donc j'ai pris des dés de poulet pour faire un gratin de chou fleur avec des dés de poulet du bacon j'ai pris ensuite des grosses saucisses c'est style saucisses de toulouse c'est pour faire un rabou de gourgettes et de saucisses avec de la semoule et j'ai pris ce qu'ils appellent en belgique des steaks minutes c'est des côtes de porc sans l'os en fait vous le voyez souvent dans mes retours de course parce que voilà on aime bien et c'est pour faire des côtes de porc gratinés aux champignons donc voilà j'ai vu que cette semaine vous avez bien aimé mes recettes de côtes de porc à la sicilienne là c'est un peu le même style à part que c'est une tombée de champignons qui au dessus donc je vais continuer avec tout ce qui est charcuterie on y va donc j'ai pris deux paquets de lardons fumés pour faire une salle de pommes de terre gouda avec des lardons et la roquette des julienne de bacon ça par exemple c'est un truc on trouve pas en france donc c'est comme moins moins gras que le bacon que le lardons et voilà c'est différent donc là c'est pour faire mon gratin avec mon chou fleur et mon poulet ensuite j'ai pris du salami italien donc en fait salami italien c'est où j'ai un trou je voulais dire en plus cette semaine bref pépéroni voilà donc voilà salami italien ou pépéroni donc ça c'est pour faire des grits cheese italien c'est comme des croque monsieur à part que là je vais les farcir avec du salami de la mozzarella que j'ai ici la mozzarella en boule comme ça je vais les gratiner en fait avec la mozzarella en boule et j'ai acheté de la mozzarella râpée pour mettre à l'intérieur voilà et ils vont être farcis aussi avec de la tapenade de tomate donc voilà ensuite j'ai pris du prosciutto c'est pour faire des brucetta cette semaine qui m'enlève a réclamé des brucetta donc on va faire ça ensuite j'ai pris des épaules du jambon d'épaules c'est souvent ce jambon là que je prends quand je fais des croque monsieur ou des choses comme ça quand je vois le cuir je trouve qu'on a pas besoin d'avoir un bon jambon enfin voilà quand on le mange cuit voilà le goût que ça soit du jambon comme ça ou du jambon à l'os ou quoi voilà je trouve ça il joue je préfère acheter du jambon à l'os pour le manger cru quand je l'achète cuit pour le faire cuire je l'achète du jambon de l'épaule donc là j'en ai pris deux paquets et c'est pour faire avec justement avec mes croissants que je dois aller encore à l'acheter que j'achèterai sûrement la dernière minute pour qu'ils soient frais et c'est pour faire des croissants au jambon avec de la béchamel et du fromage à l'intérieur donc j'ai pris ça et j'ai pris en même temps du fromage pour mettre dedans gratiné ensuite j'ai pris du saumon fumé pour faire des pâtes au saumon qui m'a réclamé des pâtes au saumon aussi j'ai pris des crevettes et du surimi et du quinoa pour faire un quinoa une salette de quinoa aux fruits de mer donc voilà ça c'est pareil je sais pas si on le trouve en france le quinoa mais en belgique on trouve du quinoa on trouve les graines de chia enfin des choses comme ça dans le lidl parce que c'est la marque lidl en plus c'est la marque bio organique de chez lidl ensuite j'ai pris de la chair des crevisses c'est pour alors je l'aurais pu faire aussi avec des crevettes grises des petites crevettes grises mais voilà la chair des crevisses c'était pour changer un petit peu c'est pour faire une salade je vais faire une salade écrevisses pamplemousse mais c'est pour mettre dans des sandwiches c'est pas une salade à manger comme ça c'est une comment on appelle ça une tartinette ouais un petit peu voilà c'est pour mettre dans les sandwiches donc je vais faire ça ensuite j'ai pris une mozzarella bouffala on préfère quand c'est pour la manger en salade on préfère acheter la bouffala quand c'est pour la faire cuire ou quoi j'achète la normale mais quand c'est pour faire cru j'achète la bouffala donc là c'est pour faire une salade de tomates bouffala ensuite j'ai pris du mascarpone de peau pour faire un gros tiramisu pour ce week-end et ensuite j'ai retrouvé mes petites billes de chèvre voilà et ça en fait on ne trouve pas en France non plus ouais c'est vraiment bête parce que c'est vraiment chouette pour mettre dans les salades et tout les enfants ils aiment bien en plus que j'ajoute des trucs dans la salade ça les fait manger de la salade parce que si je ne mets pas de truc dans ma salade souvent la salade reste là donc je continue ensuite yaourt brassé comme d'habitude yaourt nature que j'aromatise j'en ai pris qu'un parce que j'en ai encore un dans le frigo il va falloir que je me remette à mettre fermé yaourt mais bon j'ai un peu je fais tellement de choses que voilà j'ai un peu du mal à me rajouter encore des trucs et puis les yaourts voilà c'est un produit sain quoi en fait donc l'intérêt de le faire à la maison je sais pas faudrait que je m'y remette faut que je trouve le temps de m'y remette j'ai racheté du beurre pour cette semaine parce que cette semaine j'ai prévu de faire un cookie géant en dessert les enfants aiment bien donc voilà donc j'aurais absolument besoin de beurre et puis j'en avais plus donc voilà tout ce qui est frais ensuite j'ai pris donc du fromage blanc comme d'habitude j'en ai pris deux pour cette semaine fromage blanc cassonade et fromage blanc confiture de prévu cette semaine j'ai repris mon yaourt maigre bio en fait c'est un yaourt un peu liquide comme de yaourt à boire en fait mais les enfants mettent ça ou même moi avec des céréales le matin ou à 4 heures ça nous arrive aussi de la crème fraîche entière pour un dessert parce que j'ai prévu de faire des crèmes brunées aussi cette semaine une brique de lait parce que j'ai dû attamer la brique ce matin de lait que j'avais d'avance d'habitude on achète notre lait à la ferme pour qui m'a laissé sandwich alors il n'y avait plus rien dans les rayons sandwich plus rien dans les rayons voilà donc du coup je lui ai pris filet de poulet fumé coupé en tranches c'est pour faire dans des rwaps elle aime bien ça et je lui ai pris une grosse salade comme ça c'est pareil en france on les trouve pas ces salades là alors c'est une salade ils appellent ça salade césar donc il y a du poulet de la salade des pommes de terre des oeufs et la sauce césar voilà alors une grosse salade comme ça c'est trop pour elle elle la divise en deux elle en fait deux avec parce que là il y a 450 grammes voilà qui m'a un petit estomac je ne mange pas grand chose allez je continue non ah oui je vais peut-être vous montrer ça parce que c'est un truc qui va au frigo voilà un truc aussi qu'ils font en Belgique et qu'ils ne font pas en France c'est des légumes comme ça préparés donc c'est des légumes frais il n'y a strictement rien dedans quand je vois les ingrédients c'est carottes, oignons, poivrons, poivrons verts, poivrons jaunes et voilà point barre le seul truc c'est qu'ils sont déjà coupés et sous vide alors logiquement j'allais prendre du céleri à part des poivrons à part enfin les carottes et en fait quand j'ai vu ça j'ai dit bon bah ça va très bien c'est pour essayer une nouvelle recette que j'ai vue c'est pour les saucisses le poêlé de saucisses aux gourgettes il y a ça dedans et il y a de la soupe à la tomate en boîte je vais essayer de vous la retrouver voilà ce qu'ils appellent crème de tomate alors c'est un truc qu'ils doivent utiliser vachement en Amérique parce que c'est une recette américaine que j'ai trouvé sur un site américain donc j'ai vu crème de tomate moi j'allais la remplacer par du coulis de tomate chose qu'à mon avis on peut très bien faire et quand j'ai vu qu'ils le faisaient dans mon Lidl je me suis dit oh bah tiens on va tenter avec la recette comme ça et en fait logiquement c'est de la soupe il dilue je crois la boîte en fait il verse le contenu de la boîte dans une casserole et il délaye avec une boîte d'eau et il réchauffe et au niveau des ingrédients il y a trop, il y a rien qui me paraît voilà et donc du coup je vais tester comme ça avec ça mais bon à mon avis dans la recette vous allez pouvoir la remplacer par du coulis de tomate bon bah je vais ranger ça et ensuite je vous montre tout ce qui est fruits et légumes épiceries et tout et tout on continue avec tout ce qui est fruits et légumes donc j'ai pris comme à chaque fois la salade iceberg j'ai pris les nectarines que je vais laisser mûrir je ne mets pas au frigo, je laisse mûrir et je laisse quelques jours mûrir et ça va elles sont bon après voilà c'est pas des fruits top 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 mais ça va ils sont mangeants ils sont bons j'ai pris des tomates charnues des grosses tomates parce que je voulais faire des tomates au thon je vais couper le chapeau les creuser et mettre du thon à mayonnaise dedans faire ça un soir des petites tomates cerises tomates grappe pour faire ma salade de tomates voilà ensuite j'ai pris un petit truc de champignons pour faire mes côtes de porc gratinées aux champignons des carottes ça c'est en partie aussi pour l'appui ma chérie des haricots verts gourgettes pour le gratin de saucisse aux gourgettes enfin pour le gratin, le ragoût de saucisse aux gourgettes pamplemousse pour ma salade d'écrevisse pamplemousse de la roquette pour ma salade pomme de terre lardon au goudin un chou-fleur pour faire mon gratin de chou-fleur au poulet et au bacon alors je ne sais pas comment ça s'appelle un melon piède des sapos ouais on va dire ça donc c'est un melon vert on va dire voilà en dessert cette semaine aussi et j'ai repris des bananes et c'est tout en fruits et légumes enfin c'est déjà pas mal hein ah si j'ai pris un gros sac de pommes de terre parce qu'à la ferme ils font les pommes de terre mais les binch c'est des pommes de terre farineuses donc du coup c'est très bien pour faire de la purée les frites ou des choses comme ça mais quand on veut faire une salade de pommes de terre ou enfin où il faut que les pommes de terre se tiennent elles s'éboulent quoi en fait donc du coup là j'ai pris des pommes de terre pour faire des pommes de terre vapeur comme ça elles se tiennent mieux et au moins ma salade ne ressemble pas à une purée je vais continuer avec tout ce qui est épicerie sucrée ouais donc les céréales pour Stacy en ce moment elle remanche des céréales donc elle met ça avec du yaourt le matin et Kimberly aussi en mange les gâteaux pour le 4h enfin pour le 10h des enfants enfin des grands parce que Stacy n'a pas envie de ramener quoi que ce soit mais Angel et Kimberly ramènent ça à 10h ils déjeunent pas forcément le matin donc du coup enfin quoi qu'Angel en ce moment déjeune du mieux aussi croustillant au chocolat ça c'est les céréales d'Angel je vais passer à votre prix deux paquets de gâteaux non trois paquets de gâteaux le film les centres éternels petites gaufres avec du chocolat au dessus ils mangent ça le soir devant la télé des petits biscuits alors ça c'est même pas pour ses chéris c'est pour Kimberly parce qu'elle a son galat de danse donc j'ai pris quelques trucs pour elle grignoter au cas où et puis des petits gâteaux des fines galettes comme ça avec du ladeau de coco au dessus j'ai pris ça pour Stacy parce qu'elle a peut-être un tournoi dimanche un tournoi de foot donc du coup ils feront les trucs spéciales foot en fait en Belgique ils sont à fond dedans en Belgique ils sont à fond dans le foot il y avait plein de trucs de toutes les couleurs mais alors jusqu'aux oeufs cuits durs de couleurs jusqu'aux bonbons qui vendent en pot de couleur de la Belgique enfin voilà ils sont vraiment à fond dans le foot donc du coup là c'est des petits biscuits en forme de ballon de foot je sais pas si vous allez voir c'est des petits biscuits avec du chocolat dessus et voilà les biscuits sont en forme de ballon de foot donc elle va être enchantée elle va être contente je me suis repris des boudoirs pour faire mon tiramisu le Nutella des loulous enfin le supposé Nutella ça c'est pour moi c'est des gâteaux c'est des fruitness en fait c'est des gâteaux fourrés avec des fruits secs donc c'est ce que je prends au cas où j'ai un petit creux voilà c'est pas énormément au niveau des ingrédients ça va et il n'y a pas trop de sucre un machin dedans et tout voilà ensuite j'ai repris du sucre du sucre fin j'ai repris les boissons aux enfants c'est les boissons vous voyez comme les yaourts à boire je prends d'habitude donc ça c'est aux fruits rouges ils adorent franchement ils aiment bien ça et puis à la pêche ils disent que ça ressemble aux yaourts à boire en fait mais en plus liquide comme un lait aromatisé en fait un petit peu et j'ai pris du au chocolat Angel aime bien donc voilà pour Tim aussi pour sa danse j'ai pris un paquet de bonbons il n'y a jamais de bonbons à la maison je ne sais pas si vous avez vu dans mes retours de cours c'est très rare qu'il y a des bonbons mais voilà de temps en temps je leur fais plaisir pour des occasions exceptionnelles comme là hop un petit paquet de bonbons et ils sont super contents comme si qu'on leur offrait un gros cadeau voilà du café et des dosettes pour chéri expresso voilà je vais vous montrer la suite mais je crois que je vais vous décrocher du pied et vous montrer comme ça on y va j'ai repris des oeufs des chips sel et poivre parce qu'on les avait pris chez nos amis vous pouvez y aller les loulous du paprika des chips au paprika purée de tomate du coulis de tomate concentré de tomate parce que je croyais que j'en avais plus et je pense que j'en ai plus trois boîtes de thon pour faire mes tomates au thon des cubes de tomate qu'on cassait pour le ragoût de saucisse aux gourgettes du maïs en boîte j'ai pris des petites boîtes de thon comme ça c'est toutes petites boîtes individuelles il y a combien de grammes dedans ? 56 grammes je me suis dit que ça serait très bien pour les sandwiches à Kimberly quand elle doit se faire un sandwich ou quoi ou même pour enfin voilà au cas où ça conserve en plus donc j'ai repris du poivre parce que j'en avais pris plus et du coup j'en ai pris deux parce que j'aime bien à chaque fois avoir un bake-up en fait avoir un petit peu d'avance de l'ail en poudre un pot de mayonnaise allégé du sel ça c'est des poivrons grillés que je vais mettre dans mes bruchetas mélangés avec des tomates des tomates enfin des tomates des pâtes des peinées complètes et j'ai pris ben là c'est pas des complètes mais c'est des tagliatelles parce que Kimberly m'a réclamé des tagliatelles au saumon et j'ai repris et j'ai pris des petits pains sandwich au beurre que je vais mettre au congélateur ça sera sûrement pour faire les sandwiches avec la salade d'écrevisse pamplemousse parce que on a un week-end super chargé et j'ai peur de ne pas avoir le temps de faire mes pains ensuite on a repris ici un petit paquet de lingettes c'est pour mettre dans la voiture c'est très bien en plus c'est voilà l'ouverture avec un petit couvercle notre fameux gel douche enfin déo que voilà on garde et qu'il tient très très bien et c'est celui sans celle d'aluminium sans rien du tout dedans j'ai repris de la lessive qui fonctionne très très bien et qui n'est pas cher du tout j'ai acheté au cas où un shampoing j'aime bien en avoir un avant je vous savais que je fais mon shampoing mes barres de shampoing solides mais voilà au cas où j'ai pas le temps au cas où je tombe à court j'aime bien avoir un shampoing à l'avance de l'huile d'olive parce que j'étais tombée à court chérie s'est pris un vermouth c'est un peu comme du martini en fait et puis bah oui du papier toilette triple épaisseur parce que on le vaut bien bon voilà donc voilà les courses fini maintenant faut que je range ah Stécile est déjà en train de me donner un coup de main les loulous viennent d'arriver viennent de rentrer de l'école et chérie est partie du coup chercher Kim Harley qui finisse à 5h et elle a la répétition de gala ce soir pour 6h ennemis donc du coup comme elle finisse à 5h le temps qu'elle rentre elle aurait pas eu une grosse coupure en fait entre deux donc du coup chérie a préféré aller la chercher pour qu'elle ait une petite heure pour elle souffrir donc voilà oui alors il y a pas mal de trucs pour faire des sandwiches et des choses comme ça des choses rapides cette semaine parce que Kim Harley justement elle est à son gala ce week-end donc vendredi soir ça va être ouh samedi soir c'est la même chose et donc il lui faut des trucs aussi pour elle prendre là-bas pour prendre des sandwiches donc voilà pourquoi j'ai prévu pas mal de sandwiches et de salades cette semaine des repas qui vont assez vite et pratiques qu'on peut faire d'avance bien sûr vous trouverez comme d'habitude la liste des menus en barre d'infos à télécharger et vous retrouverez toutes les recettes au fur et à mesure des vlogs de toute cette semaine voilà bon allez moi je range ça j'en ai un petit coup de ma mère princesse qui est en train de commencer à ranger elle a tout à l'heure coucou bon voilà il est 18h26 je suis en train de préparer comment ça préparait le repas Kimborle est parti pour la danse sa répétition générale et j'ai réparti chercher du la à la ferme parce que j'ai complètement zappé enfin lui aussi en même temps pas que moi après tout bon je suis en train de préparer mes petites pommes de terre donc c'est des petites pommes de terre rat oui des petites comme ça grenailles dans lesquelles j'ai mis du sel du poivre du romarin un peu d'ail en poudre sel poivre et puis de l'huile d'olive je les ai bien sûr bien lavés correctement et je vais les mettre sur une plaque de cuisson et je vais les enfourner pendant un petit demi-heure trois quarts l'heure et ça va faire des petites pommes de terre rôtis je vais servir ça avec une salade de brocoli tomate alors logiquement c'était juste tomate mais quand il me reste un brocoli dans le frigo qu'il fallait que je fasse je vais faire brocoli tomate avec des oignons rouges voilà et ça ira très très bien avec le rôti de porc en gelée que j'ai mis au frigo je vais vous montrer c'est un bocal en fait ça donne ça c'est un bocal voilà que je fais je mets mon rôti de porc je mets de la gelée je mets du sel du poivre des herbes et je le stérilise je vous montrerai quand j'en referai voilà je suis encore un petit peu barbouillée je n'aime pas ça avoir l'estomac en vrac comme ça alors Stécie ça va mieux mais moi c'est tout par moments en fait et au moment où ça va et au moment où mais bon moi je peux être malade comme ça pendant je ne sais pas combien de temps et me le traîner et après ça ira mieux mais voilà je peux rester barbouillée comme ça ben je vais lancer mes pommes de terre du coup et je vais commencer ma salade pour ce soir tout à l'heure il est 19h19 et on va passer à table il est tout ? ben il est tout non pas vraiment donc voilà les pommes de terre sont cuites la salade là et le rôti de porc en gelée qui est comme ça bon ça se démêle vachement parce que comme c'est cuit en à basse température en fait avec la cuisson dans le bocal voilà donc du coup ça cuit pendant longtemps mais à basse température donc après il est vachement tendre et il s'effiloche un petit peu tu dois aller chercher quand chérie Kimberly ? 8h ? ouais ok bon faut pas et faut pas tout manger faut lui en laisser hein il serait capable de tout manger hein il va falloir faim en plus quand elle va rentrer bon allez oupla moi je vais manger aussi avant qu'il mange tout aussi tout à l'heure coucou il est 8h10 chérie est partie chercher Kimberley à sa répétition donc nous on a mangé j'ai fait ma vaisselle tout est rangé et tout il n'y a plus que Kim du coup à manger donc voilà là je vais du coup clôturer le vlog parce qu'il n'y a plus rien qui va se passer trop ce soir là quand j'arrive à rentrer je pense que je vais filer sous la douche et je vais un petit peu travailler sur sur l'ordi je pense et aller me coucher tôt voilà ce mal de ventre pour vous allez dire que je me plains tout le temps j'aime pas avoir cette ne pas ne pas être bien je me sens pas actif comment dire voilà productif voilà donc du coup j'aime pas ça j'ai l'impression de marcher au ralenti je sais même pas ce que c'est enfin je ne dois pas être la gastro parce que même Stécie ça va beaucoup mieux je ne sais pas un petit truc au niveau de l'estomac on ne sait rien mais j'arrive à manger plus ou moins normalement et j'ai toujours cette petite façon d'être nauséeuse mais voilà c'est tout moi je vous rassure je ne suis pas enceinte non 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 c'est fini les bébés à la maison avec Stécie qui a quand même 11 ans ça fera un sacré écart bon maintenant je laisse la place aux jeunes aux petites jeunes de la famille maintenant bon allez bon bah du coup moi je vais attendre chérie puis je vais finir sous la douche pour ne pas laisser les deux petits parce qu'ils risquent de se disputer le temps que je suis sous la douche pour réussir à me pourrir ma douche bon allez je vais vous laisser je vous souhaite donc une bonne nuit vous souhaitez de beaux rêves et vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous bye